Bonsoir Bonjour à tous, je viens de postillonner j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ça fait longtemps mon dieu ça fait longtemps Pour vous pas trop parce que normalement j'ai dû poster deux vidéos ici avant celle-ci Mais en vrai c'était des vidéos qui étaient déjà tournées depuis longtemps que je devais monter que j'avais pas la patience de monter Enfin bref et ici je prends enfin le temps de retourner quelques vidéos L'enfant rentre à l'école dans une semaine quand vous verrez cette vidéo et donc quand je l'aurai montée Il sera déjà probablement à l'école mais donc normalement en termes de contenu que ce soit sur instagram ou sur youtube Ça va reprendre comme d'habitude comme avant même un peu plus donc je suis contente Et pour une vidéo rentrée je me suis dit et pourquoi pas partager ensemble un petit moment un make-up Avec des nouvelles sorties mais aussi des choses qui sont pas nouvelles Mais qui pour moi le sont parce que je les ai jamais testées Donc en gros ça va être tout crash test aujourd'hui Par contre je suis en train de me dire que j'aurais dû faire un petit sondage instagram Et voir ce que vous auriez préféré tester parce que j'ai pas mal de doublons en termes de produits Mais ce sont des marques différentes donc voilà je regarde là parce que tout est étalé devant moi On va voir ensemble ce qu'on peut faire ce qu'on va faire En termes de nouveautés récentes c'est si j'arrive à les prendre La marque puro bio qui a sorti les long lasting eye pencil Donc on est sur des crayons pour les yeux pour généralement pour les traits Ils ont sorti également mais je les ai pas tous Non c'est pas grave de toute façon je comptais pas les utiliser dans cette vidéo Mais des fards à paupières Vous avez un duo qui est plutôt pas mal ici Que je pense quand on a pas le temps de commencer à faire un make-up poudre etc Ca peut être sympa pour l'intérieur de l'oeil et puis le reste un peu plus comme ça Ca peut être vraiment très sympathique Ils ont sorti, ça ça m'intéresse grandement, des bronzers plus foncés, plus clairs J'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller parce que j'ai vraiment deux ici, deux là Voilà je voulais le plus net possible mais je veux pas non plus que ça commence à être trop lumineux Ensuite en sortie on a de Charlotte Bio Ils ont sorti deux nouveaux sticks, enfin leur premier, un blush en stick Également un bronzer en stick et également un highlighter en stick Donc là j'ai hâte, je pense que je vais plutôt partir sur eux Et je ferai sûrement une autre vidéo avec le reste que j'ai pas su tester aujourd'hui J'ai également reçu, parce que maintenant il faut préciser Il y a pas de collaboration rémunérée, je vous fais pas en tout cas pour le moment de collaboration rémunérée Il y a certains produits qui m'ont été envoyés gratuitement et je le mettrai dans la description de la vidéo Il y en a d'autres que j'ai acheté, Pure Bio j'ai acheté, Charlotte Bio ils m'ont été envoyés gratuitement La marque Pure de Valéry, enfin Pure by Valéry, ils m'ont envoyé un mascara à tester Pure Bio j'en avais acheté trois, les trois qu'ils ont ici Ça m'a l'air très clair, attendez je vais essayer de bouger un peu l'éclairage Est-ce qu'on est mieux ? Et du coup j'ai l'impression qu'on est... Est-ce que c'est mieux ? Ça a l'air un peu moins clair non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon on continue Donc je disais la marque Pure by Valéry, ils m'avaient envoyé ce mascara noir suite à un test d'un de leurs mascaras Dans ma vidéo d'être plus de 30 mascaras que j'ai swatché, voilà, que je me suis dévouée Mes cils n'en pouvaient plus, mes yeux n'en pouvaient plus Je vous la mets ici dans le petit i Et ils ont reformulé et donc ils m'ont envoyé Mademoiselle Bio m'avait envoyé aussi leur mascara volume Nouveauté du coup Pas nouveauté que j'ai acheté moi-même de la marque Avril J'étais curieuse de tester, j'ai jamais testé leur fond de teint Pas que je me souvienne J'avais acheté la base de teint matifiante Qui est top, qui est un peu comme celle de Charlotte Bio Ou un peu comme celle de 100% Pure Que j'ai donné à quelqu'un qui en avait l'utilité Bah pour faire plaisir tout simplement Mais donc j'ai la base de teint illuminatrice J'ai la base de teint simple face primer J'ai le fond de teint en espérant que j'ai pris la bonne couleur Couleur beige Et... C'est quoi la différence ? Ils ont deux packaging différents Fond de teint Fond de teint L'huile de Jojoba c'est le même Bah alors Fond de teint crème Fond de teint crème Peut-être ils ont refait Je ne sais pas Mais donc j'ai beige Et ici j'avais pris vanille Donc on testera Je ferai un petit test ici Avant de... Avant de le mettre Je pense qu'on va partir sur ce fond de teint là Pour tester Parce que bah on sait tous Avril c'est pas cher mais bon Hein ? Ensuite on peut partir sur un bronzer En bronzer j'ai acheté Miami Beach et Onolulu de Lily Lolo Donc ça ça peut être sympa aussi à tester un des deux Ou au pire mon maquillage ne ressemblera à rien Mais tester un différent sur chaque... Ça peut être sympa J'ai pris la poudre translucide aussi de Lily Lolo Mais je pense pas que je vais la tester aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui j'aurais bien testé celle de Typologie Qui est un peu poussiéreuse hein Depuis le temps que j'étais censée faire cette vidéo Que ce panier était là sur le côté J'avais reçu un petit échantillon à voir Si j'ai envie de tester ça Mais je pense que j'ai plutôt utilisé le stick de Charlotte Bio De Mika Holographique de la marque WAM C'est un échantillon dans une commande que j'avais faite J'avais aussi acheté des lip and cheek donc Et pour les lèvres et pour les pommettes de la marque Lily Lolo Je pense que je les ai tous pris Oui je me suis fait un petit kiff mais Laetit tu peux pas tout mettre dans cette vidéo Un lip and cheek aussi de RMS Beauty que j'avais pris J'avais pris des fameuses recharges pour tester de phares multi-usages de la marque Avril J'avais pas pris beaucoup J'ai pris des tons un peu basiques hein Vous le voyez ici sur les étiquettes Et alors j'ai pris, ça je pense qu'on va le faire dans cette vidéo Les deux palettes de chez Lily Lolo Donc j'ai pris la Golden Hour et la On The Rock Bref je sais pas pourquoi je suis en train de vous énoncer tout Parce que je vais pas tout mettre Mais s'il y a des choses qui vous tentent là-dedans N'hésitez pas à me le dire J'avais également pris les lip to cheek de Purobio Et aussi je pense que je vais tester sur le petit bouton que vous voyez ici Les correcteurs couleur de Purobio On va donc commencer par attacher ses petits cheveux Je retrouve plus mes pinces à clips qu'une amie à moi m'avait fait Alors bon on va partir sur des pinces classiques hein Pour pas que ça gêne c'est juste ce but là Ah oui ! Bah oui c'est vrai Vous n'aviez pas vu mes cheveux ? Lisser hein Je vais deux fois par an chez le coiffeur Et deux fois par an je lui demande de me lisser Parce que j'ai pas la force de les lisser moi Et donc voilà Ça change de magazine hein ! Tout de suite ça change une tête hein Les cheveux lisses Ça c'est sûr Bon ! On commence toujours par hydrater sa peau avant de se maquiller Et pour moi en ce moment je suis sur la routine Avec Mademoiselle Bio le concentré à l'acide hyaluronique Ça oui et vitamine C 1% Acide hyaluronique 3,6% Donc quand même pas mal élevé C'est une hydratation vraiment renforcée H24 Enfin voilà En ce moment je commençais à réattraper des plaques de déshydratation Mais en même temps j'ai tourné des vidéos de contenu Et j'ai testé pas mal de produits Comme des gels nettoyants pour le visage etc Et donc ça m'a vraiment abîmé un petit peu la peau quand je l'ai fait Donc voilà je suis sur une hydratation renforcée On en met partout Au niveau des yeux En ce moment je teste le contour des yeux de Melvita Rolone givré à l'eau florale de bleuée Il est sympa mais c'est pas un des meilleurs que j'ai pu tester Franchement je suis plus crème Je préfère Alors ce qui est bien c'est le Rolone Donc on peut vraiment bien venir masser comme ça en dessous Ça fait du bien On peut le mettre au frigo si on veut mais il est déjà quand même assez frais Parce que vous voyez le petit embout est comme ceci Ça reste frais sur la peau Oui parce que je le sens comme ça sur ma peau Mais petite spécificité du sérum de Mademoiselle Bio C'est qu'il va un peu comme le gel d'Aloe Vera Je sais pas si vous avez déjà essayé d'en mettre seul sur votre peau Mais ça a tendance si on en met un peu trop ou autre à tirailler un peu Mais ça va durer quelques secondes Mais ça n'a rien à voir avec une problématique de votre peau C'est le produit en lui-même Donc une fois qu'il sèche va venir vraiment tirer Et après quelques secondes c'est fini Surtout si vous venez mettre correctement après votre routine Une crème Ici du coup comme je vous ai dit en ce moment Ma peau est un peu sensible Donc je suis sur la crème riche haute tolérance de Jonzac Je l'avais reçu dans une box je pense Ils indiquent qu'elle apaise immédiatement Diminue la sensibilité C'est pour les peaux réactives à intolérante Normal à sèche Et je confirme Elle m'a bien aidé ces derniers jours Et j'ai fait une réaction il y a pas longtemps A un produit que je testais pour création de contenu Et voilà Après avoir nettoyé ma peau Pour essayer d'enlever ce fameux produit Qui est naturel mais ma peau réagissait très mal Je suis venue mettre Mademoiselle Bio Et cette crème-ci Et ça m'a fait vraiment du bien J'ai senti une différence Donc voilà je suis sur celle-ci en ce moment En plus c'est une crème que j'ai failli donner En me disant Je n'ai pas besoin Je ne suis pas aussi préactive Mais je me suis dit tiens là On ne sait jamais Que tu réagisses un jour à quelque chose Et que tu as besoin de quelque chose de plus léger quoi Un petit baume à lèvres Ici moi je suis en ce moment sur le stick à lèvres de C'est quoi Dr Oshka ? Dr Oshka ouais Qui est très agréable Et par rapport à d'autres baumes à lèvres Je trouve qu'on sent une différence Quelques heures après Voir le lendemain Au niveau de la réparation des lèvres Soin précieux Laisse les lèvres douze et soyeuse Soyeuse J'ai encore été changer ma lumière entre temps Alors en base de teint Est-ce qu'on prend la basique Ou est-ce qu'on prend l'illuminatrice Sachant que j'avais déjà testé la matifiante De la même gamme Et qui était vraiment bien Là je me dis la base de teint Face primer On va tester la base Oui Je vais tester la basique simple Ni illuminatrice Ni matifiante La base de teint Tout court Qui est en crème Comme ceci Et pipette On en met Un peu partout Au niveau de l'odeur Léger Mais Pas désagréable Je sais pas expliquer c'est quoi comme odeur Je dirais un léger ton citronnet Mais le reste neutre J'aurais tendance à dire On est comme une crème de jour en fait Un fluide Autant la matifiante Elle te donne Un côté hyper doux Hyper soyeux Comme la 100% pure Et Charlotte Bio Je l'adore Et franchement c'est une bonne alternative Pas chère Pour Avril Celle-ci Ça va Basique Mais après on sent qu'on a un truc sur la tête Comme une crème A voir avec le reste En termes de réaction Ma peau n'a pas l'air de réagir Un petit peu rouge Mais c'est plus le frottement Fond de teint On va essayer du coup Oula Ça sort tout seul Ok Donc ça se présente comme ceci Ça sort tout seul Je ne sais pas pourquoi On va tester ici pour voir la couleur Oula Ça m'a l'air quand même Fort blanc Enfin fort clair Je vais tenter de frotter ça Donc ça celle-là c'est la vanille Qui est un peu trop clair du coup pour moi On le voit quand même ici Je le vois un peu plus en vrai Mais ok Donc on va partir Alors sur la beige Et en espérant que la beige Et là on est sur un packaging comme ça Et en espérant du coup que la beige Ça soit déjà un peu mieux Pourquoi ça sort tout de suite à chaque fois J'appuie pas rien du tout Ça a l'air déjà mieux Oh un peu trop jaune Quoique Ça devrait être bon Écoutez On va tenter De toute façon ça sort Il faut l'utiliser C'est parti Oh aujourd'hui c'est vraiment une vidéo improvisée J'ai pas nettoyé mes pinceaux Je les ai juste frottés Écoutez On fait au mieux Alors il en faut pas beaucoup Mais misère Je ne touche pas Il y a tout qui sort Il en faut pas beaucoup Mes cernes On va les faire avec un anti cernes Juste après Au niveau de la couvrance On est plutôt pas mal hein Je vais peut-être Vous zoomer Donc au niveau de la couvrance C'est Je suis très surprise Franchement Et alors c'est fluide C'est pas épais compact Franchement Regardez Ça c'est avant Ça c'est après Il couvre quand même très très bien On est couvrance moyenne Moyenne plus hein Je dirais quand même Est-ce que je tente une cernes Pour vous montrer non On va mettre un anti cernes Faisons ça bien les gars Faisons ça bien Bah écoutez En espérant juste Bon moi je vide comme ça Etant donné que ça coule En espérant juste Que ça ne s'oxyde pas Ou que j'ai pas une réaction Ou que j'ai pas Voilà mais L'odeur par contre Je suis pas hyper fan Ah bah regardez Attendez on en a un petit bouton là Oh j'avais dit que j'allais faire avec le Oh je ferai une autre vidéo Oh Je vais pas faire tous les produits non plus Non j'en ai sur mon pantalon J'en ai jamais eu sur mon pantalon J'espère que ça S'en va Ça va aller Ça va aller tout va bien On dirait le gars de la famille Adams là En vidéo mais en vrai ça va je vous jure Bon Bon là j'en ai un peu Hein Un peu beaucoup Donc je vais descendre là Au niveau de la teinte ça va Ça va ça va finalement Je vais peut-être décharger le Le surplus Légèrement trop clair aller Un poil léger trop clair Mais quand on voit mes cernes comme ça C'est là qu'on voit la couvrance hein Et bien écoutez Normalement on est censé pas en mettre sur les sourcils parce que sinon Clairement il y a des couleurs un peu bizarres qui Ecoutez je suis agréablement surprise du rendu En termes de côté de rendu naturel Je préfère quand même J'ai quand même plus fan de Madara A voir comment il va migrer Parce que là je vois déjà Vous savez le fameux problème qu'on a souvent ici Là je rencontre pas le problème que je peux avoir d'habitude avec certains fonds de teint Le reste franchement Je sais pas si vous allez bien voir Mais au niveau des joues le rendu est vraiment top Et juste le seul truc peut-être que j'aurais à reprocher c'est à ce niveau-ci Au niveau du nez Mais là je pense que c'est plutôt les traces de mon pinceau Parce que je l'ai pas nettoyé Mais franchement en termes de couvrant je suis hyper hyper surprise Du coup on va aller dans le même mood On va prendre un anti-cerne avril Que j'ai déjà testé au préalable Je vous préviens déjà J'ai d'ailleurs acheté plusieurs couleurs Parce que la première fois c'était trop clair Puis la deuxième fois c'était trop foncé Ici je ne sais même plus parce que je l'ai mis de côté depuis un moment Je l'avais testé Très agréablement surprise Enfin vous allez le voir Il couvre très bien Il file un peu dans les rédules Mais aussi non franchement pour le prix il est vraiment bien je trouve Alors par contre la couleur j'espère Elle va être peut-être un peu trop foncée Je vais devoir la mélanger On va voir Ouais Elle va être un peu trop foncée par rapport au fond de teint Écoutez je vais déjà voir avec ça ce que ça donne C'est vrai que j'ai pas dit mais pour le fond de teint on est sur un Un fini pas mat mais pas hyper lumineux non plus Je dirais qu'entre les deux c'est pas un truc hyper glowy Bon on sent qu'on a un petit truc sur la peau mais on viendra poudrer juste par après Désolée mais quand je mets de l'anti-cerne je fais toujours des têtes bizarroïdes Genre Mais je vais me retenir Oui un peu trop jaune celui-là oui Je me souviens je le mélange avec un autre Bon écoutez on va faire avec je viendrai mettre par dessus mais je vais vous faire un petit zoom Bon ça va encore il y a pire non ? C'est un peu trop jaune Ici on est sur la couleur sésame Laquelle je vais tester Porcelaine ou vanille Et il y en avait une autre entre les deux Je sais plus Et en plus ils sont pas trop cohérents dans ce qu'ils disent Enfin bref c'était pas C'était pas le top Là j'en ai pas mis beaucoup d'habitude j'en mets beaucoup plus hein Mais ici Voilà au niveau de la couvrance franchement on y est clairement On est en terme de comparaison un peu plus couvrant que Madara Et du coup un peu plus crémeux Madara est beaucoup plus fluide au niveau de la texture Ici on est sur quelque chose d'un peu plus crémeux Et bah on peut faire deux yeux différents si vous voulez Madara je vais vous montrer Donc ici moi j'ai le 30 Il va être peut-être un peu trop clair On va voir Ouais bon j'aurai un oeil trop clair Et vous voyez c'est un peu plus fluide Plus facile d'application Et moi Madara enfin je les adore Que ce soit anti cernes, fond de teint On est sur des couvrances moyennes Donc bon si on a une peau acnéique On doit couvrir pas mal de choses C'est peut-être pas The Mark Je sais que Cosa est assez couvrant Et très qualitatif Un peu plus cher du coup Mais voilà Mais oh si ça va en terme de teinte On va réchauffer tout ça en terme de teint Parce que là blanche 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 C'est encore plus blanche la caméra En vrai franchement ça passe J'espère juste qu'Avril ne va pas s'oxyder S'il s'oxyde pas franchement c'est une bonne découverte Alors personnellement est-ce que je continuerai à l'utiliser Oui je vais l'utiliser pour dire de pas gaspiller Mais j'ai besoin de marques qui travaillent avec plus d'actifs Donc ok la compo est un peu plus clean que le conventionnel Mais parfois la compo d'Avril peut être sensibilisante ou irritante Il y a l'alcool, il y a des ingrédients un peu synthétiques Qui peuvent être un peu plus irritants à long terme Et moi j'ai besoin de marques qui vont être plus concentrées Sur des soins dans le make-up Pour prendre soin de la peau tout en maquillant Après c'est un choix personnel Ok ok mais donc comme ça vous voyez Là vous avez Madara Donc on est quand même sur quelque chose d'assez lumineux Couvrance normale Et là on est sur Avril Couvrance au final oui Moyenne, enfin les deux moyennes Parce qu'il y a moyen de couvrir plus Et on est sur un fini un peu plus matte quand même Que matte crème Que celui de Madara Bon sachant que cette couleur-ci est un peu trop jaune Ça se voit Mais donc c'est pas grave Je pense qu'en poudrant tout ça Ça va se rétablir correctement On va donc venir poudrer avec La poudre matifiante de Typologie Une nouveauté qu'ils ont sorti cette année Donc c'est une poudre libre Il n'y a pas de teinte C'est vraiment pour tout le monde Donc elle est translucide quoi Et elle est à base de zinc PCA 1% 97% d'origine naturelle C'est ce que j'aime avec Typologie Comme je dis toujours Oui je suis dans le naturel au niveau de la cosmétique Mais après si on a des marques Qui travaillent avec 97% d'ingrédients naturels Et que le 3% est synthétique Mais un synthétique qui n'est pas nocif pour la peau Ni pour l'environnement Why not ? Alors ça se présente comment ? Ah oui ! Moi qui voulais tester mes petites houppettes Je vais acheter des petites houppettes comme ça C'est la première fois que je vais tester Bah je vais les tester oui Donc en fait ça se présente comme ceci Donc vous avez la petite houppette ici dedans Et vous avez le petit film Que vous allez enlever Pour prélever la poudre Si j'arrive Parce que j'ai rongé tous mes ongles En ce moment j'ai plein de choses qui bougent dans ma vie Et je retrouve la laitie à dos Qui ronge ses ongles Bien 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 quoi On a des magnifiques ongles Des petites bouboules Les peaux sur les côtés Voilà Mais c'est pas grave Tant que ce n'est que ça Et que la santé va bien J'ai envie de vous dire Désolée hein J'ai le retour caméra qui est là J'ai le miroir qui est là Donc je ne vous regarderai pas toujours dans le blanc des yeux Donc je vais J'ai toujours rêvé De tester une petite houppette comme ça Que j'ai chopé sur Amazon tout simplement Oh my goodness Et On fait tous Comme on peut Je ne sais pas si vous avez vu ça mais Donc la poudre ici On vient Alors d'habitude je fais au pinceau Donc je vous préviens Ça tombe ça va ressembler à rien du tout Donc on vient prélever ici Et on vient mettre comme ceci Oui bon ça au pinceau ça revient même hein pour moi Il faut peut-être en mettre plus Attends attends je vais secouer pour en avoir plus Je pense que ce genre d'accessoires c'est vraiment juste pour les yeux Après moi j'avais un pinceau un peu plus fin Pour venir faire tous les yeux On peut faire les ailes du nez avec Mais bon je vais pas m'amuser à faire tout le visage avec ça Moi quand je poudre je prends ce genre de gros pinceau là Je fais ça et on y va quoi Enfin à un moment donné Fall time quoi Oui très sympa Bon ça m'a l'air ça m'a l'air bien Ça m'a l'air correct Je suis très surprise du fond de teint de avril hein Franchement Alors je ne sais pas s'ils en ont plusieurs Moi j'ai pris juste le fond de teint crème A l'huile de jojoba Il n'y a pas l'air de s'oxyder quelque part hein Pas encore hein A voir après une journée Mais ça passe Après c'est pas parfait comme moi je voudrais Mais franchement pour le prix il est vraiment top quoi Donc et la poudre Ben la poudre très bien Elle matifie bien Enfin voilà Poudre simple basique quoi Alors sachant qu'on a poudré Normalement pour pas bouger la matière On devrait pas travailler avec des sticks Mais ici j'ai envie de découvrir les sticks de Charlotte Billot Donc nous allons faire avec des sticks Et moi ce que j'adore Particulièrement avec les sticks C'est que des fois Quand j'ai pas envie de me mettre de fond de teint De pas me maquiller Mais juste avoir un petit teint Ben je viens prendre un stick bronzer Ici là Comme ça On vient travailler Ça fait vraiment le côté contouring Puis un petit stick blush ici Un petit stick highlighter là et là Mascara sur les yeux Anti cernes Merci au revoir Et ma journée peut commencer Mais le problème Et est-ce qu'ils m'ont entendu Je n'en sais rien C'est qu'en terme de sticks contours Dans le naturel Il y avait pas grand chose Je vous en avais parlé justement dans une vidéo Je testais celui de la marque Qui s'est arrêtée il y a pas longtemps du coup Veipour Voilà La marque Veipour avait un stick comme ça Je l'ai encore D'ailleurs je l'avais achetée en double au cas où Parce que j'avais entendu que ça n'allait pas trop la marque En effet ensuite elle a fermé Comme ma gueule d'ailleurs Qui s'est fermée à cet instant précis de la vidéo Mais vous m'avez dit sur Instagram Que c'était pas grave Vas-y let's go voix off Letty Donc c'est parti pour une voix off Donc je disais que j'avais du mal à trouver Un contour bronzer comme ça De manière générale dans la green cosmétique Et récemment Purobio a sorti deux bronzers Mais on est sur du crayon En terme de format C'est assez spéciale Mais c'est facilement travaillable Et il y a également la marque Charlotte Bio Qui a sorti un seul bronzer On est sur un ton froid Que Purobio On a froid et chaud Et ici on est vraiment Enfin en tout cas moi Je l'adore Il me va très bien Enfin en tout cas moi J'aime beaucoup les tons froids De manière générale Et je viens donc le tester En l'appliquant vraiment Comme quand vous faites le poisson Le creux Donc un bronzer ça va permettre D'apporter bien sûr Un petit teint un peu bronzy Mais ça va permettre aussi D'affiner le visage Donc on va le mettre vraiment sur des zones Qu'on aimerait bien Qui vont permettre d'affiner le visage Comme le creux Entre les pommettes et la joue On a au dessus Pour apporter le côté bronzé Mais aussi affiner le visage Et on a sur le nez Si on veut affiner le nez Après là J'avais envie de tester Mais c'est pas quelque chose Que je vais faire tous les jours Par exemple Là c'était vraiment pour le crash test De la vidéo Je viens estomper personnellement Avec un pinceau dense Mais vous pouvez aussi utiliser Une beauty blender par exemple Et là vous voyez J'aime beaucoup Comme je le dis dans la vidéo C'est pas trop C'est pas trop peu non plus Après on peut gérer l'intensité Si vous voulez en rajouter Vous pouvez Mais il y a vraiment ce côté très naturel On voit vraiment que ça Ça creuse bien mes joues Je trouve ça se voit quand même assez fort Personnellement j'en remets un petit peu Pour voir un petit peu Ce qu'il a dans le ventre Mais on reste sur quand même Un rendu assez naturel Après moi j'aime bien cette teinte là Je suis pas trop dans le chaud Ou dans l'oranger Et là c'est nickel Je viens estomper également aussi Au niveau du front Là c'est Alors je me suis rendu compte Là ça va encore en vidéo Mais je vais en rajouter après Et on voit une petite tache d'ombre Et comme quoi Ben voilà Là ça vient créer de l'ombre Et ça va permettre du coup D'affiner le visage D'affiner le front Et si on estompe pas correctement On peut avoir une tache Alors plus visuel en vidéo Que en vrai Mais voilà Regardez ça On dirait que j'ai un teint Je reviens de vacances et tout J'adore Et ben comme je le montre là Avec mes doigts Ça vient vraiment creuser J'aime beaucoup Regardez c'est très naturel Vous avez pas le côté tache sur la peau Qui vient se mettre Bref J'ai vraiment beaucoup aimé Du coup je me regarde sous tous les angles Pour être sûre que tout est ok Et là je Voilà Je trouve que le teint est vraiment très bien On peut faire bien sûr Quelques petites rectifications Mais en soit le teint est vraiment top je trouve Ensuite on va passer au blush Et là ils en ont deux Ils ont un corail Celui à droite Et un bois de rose Celui à gauche un peu plus rose Et le corail un peu plus pêche du coup Et voilà selon ma couleur de peau Je vais prendre le bois de rose pour tester Le corail va plus être quand j'aurai un teint en été je trouve Que ça va mieux Sinon ça fait un peu trop orangé quand je suis un peu trop blanche Et ici j'ai expliqué un petit peu comment venir placer le bronzer Qui va être dans le creux On va avoir le blush au dessus Et puis l'highlighter encore au dessus Donc on fait vraiment des petites couches linéaires Je vais dire ça comme ça Donc je viens appliquer mon blush tout petit doucement Alors ce qui est bien avec les blush crème Que ce soit à prendre au doigt ou voilà en stick C'est qu'ils sont facilement modulables On peut en rajouter On peut le retirer très facilement Bon à condition non plus de pas trop tirer sur le fond de teint Du coup parce que là on est sur toutes des applications liquides Mais regardez par vous même très facilement malléable Un rendu assez naturel Moi personnellement je l'adore Je l'utilise très souvent depuis cette vidéo Oui parce que je fais cette voix off bien après ce montage Et ensuite je viens l'appliquer de l'autre côté Je fais pareil C'est vraiment très beau Quand je vois la tête que j'avais avant et après le maquillage C'est à ça que ça sert le maquillage C'est à ça que ça sert J'aime beaucoup Regardez très naturel très joli Enfin franchement niveau qualité prix top Et spoiler alert On avait déjà parlé des rouges à lèvres de Charlotte Bio Qui était très beau Mais malheureusement après un ou deux mois En tout cas mon rouge à lèvres que j'avais C'était desséché et inutilisable Et j'avais un petit peu peur Pareil pour le stick Voilà que ça fasse la même chose Et donc du coup ici Ça fait quelques mois après cette vidéo Que je montre seulement cette vidéo Et donc je vous confirme que les sticks sont toujours impeccables Et non pas séchés On enchaîne ensuite avec l'highlighter Ici ils n'ont qu'une teinte pour le moment Donc c'est une teinte un peu dorée Moi personnellement j'ai un sous-ton doré Donc ça me va Je ne sais plus ce que je dis Ce que j'explique Je pense que j'explique Bah oui les différentes manières de venir poser Le pourquoi du comment Mais donc l'highlighter et le bronzer Vont venir en fait travailler le teint Et vont venir travailler le côté contouring Donc selon où on va les placer Ça va amener la lumière Et ça va permettre d'affiner De mettre en valeur certaines parties du visage Etc etc Donc là j'en mets sur le bout du nez Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par le bout du nez d'ailleurs J'en mets ensuite ici un petit peu au-dessus Un petit peu sur l'os Vous voyez ça fait une petite virgule comme ça Qu'on vient ensuite estomper avec les doigts Ou avec un pinceau dense Ça c'est à vous de voir On peut en mettre également sur l'arc de Cupidon Alors ici ce n'est pas du tout pratique Étant donné que le stick est assez gros Donc j'aurais dû prendre avec le doigt Et venir en mettre Parce que l'arc de Cupidon Il faut vraiment aller sur la ligne de l'arc Il ne faut pas aller au-dessus en-dessous Comme je viens de faire Donc voilà Ce n'est pas le bon exemple désolée Mais voilà Là je montre qu'il faut vraiment aller sur cette ligne Et vous voyez ça l'a rendu plus blanche Plus marqué Et donc du coup Ça va être plus joli Et faire des lèvres plus pulpeuses Ça va mettre les lèvres beaucoup plus en avant Ensuite je viens estomper du coup Avec mon pinceau dense Toujours l'highlighter à ce niveau là Et alors sur le nez On peut venir le placer sur le nez Mais en fonction de votre type de morphologie Donc c'est à dire si vous avez un nez un peu plus pâté Un peu plus gros sur le devant On va venir faire sur la longueur du nez Pour venir l'allonger Ou alors c'est l'inverse Je ne sais plus Bref en fonction de là où vous allez le disposer sur le nez Ça va venir l'affiner ou le rendre plus gros Enfin voilà Les jeux d'ombre et de lumière Ça change vraiment un visage Donc il faut faire attention Et il faut pas faire n'importe quoi non plus Comme vous avez pu le voir J'ai également expliqué qu'on pouvait en mettre aussi sur l'arcade Pour illuminer Il y en a qui vont le mettre dans le coin de l'oeil Enfin voilà ça c'est propre à chacun Je suis revenue mettre ici un peu de blush Comme vous avez pu le voir Parce que j'avais dépassé un peu trop avec l'highlighter Et là on va s'attaquer aux sourcils Sourcils c'est vraiment un gros sujet chez moi Parce qu'il y a pas mal de trous Je vous montre J'ai eu une période quand j'étais plus jeune Où les sourcils fins étaient une mode Donc j'ai épilé Et là j'ai du mal du coup à retrouver toute mon épaisseur Toute ma largeur de sourcils Et donc on fait ce qu'on peut Donc généralement je viens combler l'intérieur Sauf que là on va venir tester ensemble Le mascara sourcil de Madara Je dis tester mais en vrai je l'utilise au quotidien Donc personnellement je l'aime bien Et quand on a pas l'habitude de maquiller ses sourcils Ou qu'on a pas le temps surtout Et bien le mascara c'est vraiment naturel On vient parsemer le dessus des sourcils du produit Qu'il y a dans le mascara Désolée les explications vont être vraiment nulle à chier Mais on vient vraiment parcourir le sourcil Ça va venir colorer Ça va venir également fixer Parce que c'est un gel Donc ça va permettre aux sourcils de ne pas aller dans tous les sens Mais il faut faire très attention de ne pas appuyer Il faut vraiment frôler les poils Parce que si vous appuyez Ça va venir transférer la matière Et donc la couleur en dessous du sourcil Et ça peut ne pas être joli Et là comme je le disais en vidéo J'ai l'habitude je le fais tous les matins Avant de partir travailler Et là comme par hasard je le fais en vidéo Et je n'arrive pas à le faire correctement Je me foire etc etc Bref Ce n'est pas grave On est nature peinture Vous avez l'habitude sur cette chaîne Et donc là je viens de faire de l'autre côté Vous voyez là je n'ai pas frotté par exemple mon pinceau avant de l'appliquer Du coup j'aurais pu éviter ces deux petits grumeaux entre guillemets Qui sont venus se placer là Et donc voilà on peut voir à partir du moment où on prend la bonne couleur Que ça va venir intensifier le regard Est-ce que c'était clair ? Je ne sais pas Regardez juste la vidéo Je pense que je devrais même me taire Ce serait parfois plus facile Donc voilà là je me rends compte que la pression de devoir vous le filmer en vidéo J'ai fait n'importe quoi Donc j'essaie de rattraper au fur et à mesure Mais ce n'est pas évident Parce que plus on attend plus ça sèche Et plus du coup quand on va venir le travailler Ça va faire des petites poussières On va dire ça comme ça Et ce n'est pas beau visuellement Surtout si on est très précise et très minutieuse comme moi Donc là j'ai décidé de laisser tomber De laisser comme ça Je me suis dit ça ira comme ça Même s'il y a quelques imperfections Ce n'est pas bien grave D'ailleurs désolée pour la lumière Elle a l'air de bouger un petit peu à gauche à droite Mais bon tant qu'on voit ma face C'est le principal j'ai envie de vous dire On enchaîne ensuite avec les fards à paupières De la marque Lili Lolo Du moins les palettes Il y a plusieurs années de ça Dans mon blog Donc ça date J'avais déjà testé une de leurs palettes Alors je ne saurais plus vous dire laquelle Mais je n'étais pas trop convaincue La pigmentation Ce n'était pas le top Il fallait reprendre plusieurs fois du produit Pour arriver à vraiment bien marquer la paupière Et donc je me suis dit Tiens ça fait longtemps Ils ont sorti d'autres palettes entre temps Et bien je serais bien tout simplement Alors j'ai pris la On The Rock Qui est très très belle J'aime beaucoup Mais que je n'ai pas retrouvé sur les sites Donc est-ce que c'était une limitée Je ne sais pas Et j'ai pris également la Golden Hour Qui est très belle aussi Plus dans les tons un peu chauds Dorés Irisés Cuivrés Tandis que l'autre est plus axée sur le rosé quand même Enfin bref Deux palettes dont j'aime beaucoup les couleurs Et donc pour ce make-up J'ai choisi de partir sur la palette On The Rock Je m'étais dit un petit ton rosé sur le visage Ça peut être plutôt sympathique J'ai accéléré cette partie-là Où je blabattais un peu trop Je ne sais pas ce que je disais Mais donc je l'ai accéléré Pour en venir directement au maquillage Allons-y s'il te plaît Letty Voilà Je commence avec ce pinceau de la marque Veipour Pour venir mettre une couleur très claire Dans le creux de paupière Donc il va venir illuminer le regard L'intérieur du regard J'explique un petit peu comment on peut utiliser le pinceau Donc soit en creux de paupière interne ou externe Pour tout ce qui est un petit peu blendé Mais vraiment centré dans la paupière Ce n'était pas très clair Mais vous m'avez compris je pense Donc là j'explique que je vais faire la technique de la banane Donc c'est-à-dire trois fards à paupière Du plus clair au plus foncé De l'intérieur à l'extérieur de la paupière Qu'on va venir mettre un petit peu embuillé Je vais vous montrer tout ça Donc j'aimerais bien utiliser les deux couleurs rosées Dont on a vu juste avant Et dans le creux de paupière Je vais utiliser la couleur un peu plus claire Un peu irisé Bah déjà là on voit l'irisé Et pourtant il ne marque pas énormément Donc déjà juste là on le voit Et si ça commence déjà mal avec la plus claire Qui doit être normalement sans soucis Enfin avec tout ce qu'on fait maintenant Dans la technologie Cosmetic Green Enfin voilà Et si ça marche Et si ça ne matche pas déjà là Bah je ne sais pas Bref Donc je suis repassé plusieurs fois J'ai ensuite décidé de mettre un petit tape Pour venir faire un petit peu Un petit côté liner naturel Défini et pas cracra Quand on ne s'y connaît pas trop en make-up Je viens le mettre des deux côtés Correctement pour que ce soit plus ou moins égal Et ensuite je continue mon make-up Donc on va continuer avec l'irisé en creux de paupière Franchement je pense que j'en ai repris 5 ou 6 fois quoi Juste pour ça Donc non non Et en plus mon pinceau est assez dense Donc il écrase bien le pigment Bien que là franchement vous allez voir après C'est quand même des fards à paupières Au final vous pouvez travailler au doigt Je pense que le plus simple pour un meilleur rendu c'est au doigt Mais flemme quoi Flemme On ne met pas de l'argent juste pour ça quoi Ici je regardais un petit peu S'il y avait le nom des fards à paupières Qui étaient quelque part Ils sont derrière Et c'est pas très bien au niveau de l'ordre J'aurais pu me faire quoi Ensuite je viens mettre la deuxième couleur Je viendrai vous mettre en description de cette vidéo Les couleurs Le nom des couleurs si vous voulez De toute façon il y aura tous les produits Etc etc Et là vous voyez je reprends Et là je tente avec le doigt Et comme vous voyez c'est déjà un peu mieux avec le doigt Mais bon voilà quoi Flemme Je n'ai pas envie de salir mes doigts à la base Donc couleur très jolie Ça au niveau des couleurs je dois leur laisser Elles sont très belles Mais pas assez pigmentées Elles ne prennent pas Et en fait oui voilà Là j'avais essayé de blender Donc c'est pour ça que mon oeil il est un peu bizarre Parce que du coup il y a une partie de la couleur qui est partie etc Et là je me suis rendu compte que j'ai mis la couleur La dernière couleur la troisième mais en deuxième position Donc du coup je refais mon make-up Non seulement c'est pas top niveau qualité Mais en plus de ça j'ai dû refaire parce que je m'étais moi trompée Donc du coup j'ai bien mis la claire Et ensuite je voudrais mettre celle-ci Et puis seulement la plus foncée après Ensuite bah du coup on continue Je remets encore dans le coin interne de l'oeil Donc du coup la couleur la plus claire Je viens ensuite prendre ma deuxième couleur rosée Mais qui est irisé Donc déjà plus facile à appliquer On le voit déjà Bah voilà Généralement les teintes mattes sont plus difficiles à appliquer Si elles sont pas bien pigmentées c'est dur Là l'irisé on voit que ça va mais sans plus Donc du coup je suis venue au doigt Très belle couleur aussi Et ensuite je viens J'ai dit tout à l'heure blender Mais je voulais pas du tout dire blender Je viens estomper avec un pinceau estompeur Un peu plus fluffy dans le creux de l'oeil Et voilà Le pigment ne reste pas beaucoup Après ça va ça donnera un joli make-up C'est pas ça mais bon On met le prix c'est pas pour que Et ensuite je viens mettre la foncée Alors je suis pas une pro Normalement on doit estomper plus On doit travailler plus, remettre du pigment etc Moi j'ai décidé de faire l'inverse C'est à dire mettre la troisième couleur Et puis venir faire mes petites retouches au fur et à mesure Enfin voilà Là je me rends compte qu'en vrai les deux couleurs sont assez similaires C'est pas hyper tranchant Pas plus mal si on veut faire un léger dégradé Mais j'aurais aimé plus tranchant en termes de couleurs Je m'attendais pas à ça Et je n'avais pas souhaité sur ma main Chose que j'aurais dû faire Je viens re-estomper dans le coin interne de l'oeil Désolée mes chiens sont juste derrière Et je me rends compte que le pigment part assez vite Alors oui j'ai pas mis de base à paupières Mais la base à paupières sert à tenir en longueur sur toute la journée Mais les premiers instants Enfin je suis désolée Enfin avec ou sans base ça doit tenir Et ça doit voilà Le pigment doit rester Là la deuxième couleur est complètement déjà partie On voit presque au niveau du rat de cils là Que limite il y en a plus J'ai tenté de remettre un petit peu à l'intérieur Enfin la couleur claire Ici voilà j'analyse Je regarde un peu ce que je peux faire Comment je peux rattraper Comment je peux donner un bel effet Je viens mettre au rat de cils inférieur La même couleur que la troisième en soi Et je viens enlever les tapes Pour voir voilà ce que ça donne Alors je m'attendais pas à ça En fait j'ai fait comme un liner Mais un peu en virgule Ça fait un peu diablesse comme ça Mais c'est plutôt joli Comme ça dit comme ça en me sens la voix J'avoue que ça fait un peu corne Ça fait un peu corne Mais ça a son style c'est joli Donc voilà à ce qu'on arrive C'est joli Bon j'ai dû travailler retravailler J'ai dû remettre des pigments avec mon doigt Tout petit doucement Pour faire voilà un effet joli Mais en termes de pigmentation Bon ça n'a pas tenu une heure Déjà dès que je suis de la paupière C'était c'était tout quoi Donc voilà Voilà hors zoom ce que ça donne C'est plutôt pas mal c'est joli Mais c'est casse gueule C'est casse couille C'est pas très pigmenté C'est voilà en termes de qualité Si on débute et qu'on s'en fout Qu'on est pas très perfectionniste Qu'on regarde pas tout ça Why not ? Si on est normal Ou qu'on ne débute pas Ou qu'on veut la qualité N'allez pas vers Lily Delo Malheureusement Je les adore pour leur mascara Mais pour leur fard à paupières C'est pas le top Enfin du moins pour les palettes J'ai pas encore testé leur fard à paupières solo Je viens ensuite mettre le mascara de Purobio Le bros Je ne sais plus c'est lequel Je vous le mettrai pareil en barre d'infos Et là je vous l'ai fait en accéléré Parce que j'ai dû en remettre En remettre En remettre C'est assez sec Je suis pas très fan Les trois Pour vous dire j'ai testé les trois Après cette vidéo Et pas très fan Vraiment pas très fan des trois mascaras Que ce soit en terme de brosse L'application Le liquide En tout cas Moi sur mon type de cils Sur mes exigences personnelles J'étais pas très fan Alors oui Là en soit Le résultat parait bien Mais vous avez vu combien de fois J'ai dû repasser Sur mes cils C'était quand même beaucoup Franchement Un mascara On a envie juste Que ça aille vite le matin Que ça donne du volume Que ça allonge Enfin tout dépend bien sûr Votre type de cils de base Mais Et là du coup Je suis passée à celui de Pure by Valérie Qui en fait est en deux phases Vous avez Une sorte de gel blanc De primer Qui va venir Se poser sur votre cils Et du coup déjà allongé etc Le voici Et une fois qu'il va sécher Du coup Vous avez déjà une base Et ensuite vous venez mettre Votre mascara de couleur Et c'est censé donner plus de volume Allongé etc Donc on va voir ensemble Là je viens de l'appliquer un petit peu Sur tous les cils Comme vous pouvez le voir Ça vient marquer légèrement en blanc Ça peut même continuer mes cils On dirait qu'ils continuent Voyez il y a du blanc tout au dessus Donc on dirait que ça vient allonger Et limite Apporter une longueur Qu'ils n'ont pas en réalité Et ensuite Donc voilà Il y a la base en dessous Et il y a le mascara au dessus Et ensuite on vient mettre Le mascara noir On attend que ça sèche Alors je sais plus Si en vidéo j'ai attendu Assez longtemps Mais voilà On vient du coup Appliquer le mascara Je pense que j'ai pas attendu Assez longtemps Je suis plus sûre Mais je pense Et ensuite on vient Appliquer le mascara Par dessus Et celui-ci Franchement Ça va C'est pas mon mascara favori Mais avec cette base là Du moins Il donnait une belle longueur Il donnait un bon volume J'ai du quand même repasser Pas mal de fois Et il faut se dépêcher Parce que déjà là Et ça se voit Ça commence à durcir Donc c'est là du coup Que les cils vont venir Se coller un à un Que ça va être compliqué Et c'est pour ça du coup Que j'ai opté pour le goupillon Pour venir rattraper un peu ça Et décoller certains cils Mais pas évident Mais là on voit Par rapport à celui de Pure Bio Qui a déjà une plus belle longueur Et un léger plus en volume Mais vraiment très léger Donc là j'essaie de faire manuel Mais je sais d'avance Je pense que ça ne va pas aller Donc je prends mon petit goupillon Je viens refaire tout ça correctement Mais comme c'est bien bien sec Bah du coup c'est plus délicat Il faut vraiment y aller par simonie Je vais dire ça comme ça Et on vient réadapter ça Donc j'ai pas voulu chipoter non plus trop Mais voilà ce que ça donne Au niveau des mascaras Et voilà au niveau de l'ensemble du make-up Et bien sûr on termine avec un rouge à lèvres Rouge à lèvres de Pure Bio Le 04 de mémoire 03 ou 04 J'ai les deux Donc à mon avis c'est le 04 On est sur un rosé Et alors ce qui est bien avec ceux de Pure Bio Ce sont les Lip Teens Donc ce sont des sans transfert Je pense que dans le naturel Dans le bio Je sais pas si il est certifié bio Mais ce sont les seuls que je connaisse Vraiment sans transfert Donc on fait un bisou Il n'y a pas de transfert Cette couleur je l'adore Je la trouve très belle Et du coup j'ai eu un petit souci dans la vidéo J'ai du couper Donc du coup ça a séché plus vite que prévu Et donc j'ai pu tester en live Vous montrer un petit peu Comment ça a séché Là je vous informe que je link tout Dans la description de la vidéo Tous les produits dont on parle Et voyez par vous même Il n'y a rien qui se transfère Et par contre Un truc que j'aimerais bien spécifier On le voit là Ca marque quand même pas mal les lèvres Les petites blessures etc J'avais pas je pense à ce moment là Mes lèvres sèches Mais des personnes qui ont les lèvres sèches Avec des crevasses Ou voilà Une tendance très sèche N'allez pas vers des rouges à lèvres Mat sans transfert Ca va marquer tout Ca va C'est mat hein Donc ça va vraiment tout marquer Ce sera pas très joli Après chacun fait comme il le sent Mais petit conseil entre nous Et à vous les studios On remet le sang Et voilà donc Ce que donne ce magnifique make up Avec un magnifique micro Pour pouvoir vous refaire cette conclusion Ca je voulais pas vous la faire en moi off Voilà il fallait que je revienne Donc désolée si la lumière a changé Du coup j'ai tourné la première partie à 16h Et là il est quasiment 19h Donc voilà On fait avec les moyens du bord Conclusion de tous ces différents produits Que j'ai utilisés aujourd'hui Alors tout ce qui est soins Préparation de la peau Ca c'est des produits que je connais Que j'utilise au quotidien Donc bien sûr ils sont top Et je les adore On avait ensuite la base de teint d'avril Qui je trouve Je sais pas vraiment Si on verra une différence Avec et sans base de teint Est-ce que le maquillage Va tenir plus longtemps ou pas A voir Je sais en tout cas Que je voyais une différence Avec leur base de teint matifiante Ici j'ai l'illuminatrice Mais ils ont la matifiante Qui est plus ou moins similaire A celle de Charlotte Biot Et qui est plus ou moins similaire A celle de 100% pure Après personnellement Selon mes exigences personnelles Exigences C'est dur à dire Je préfère celle de 100% pure Pourquoi ? Parce que en termes de compo Il y a beaucoup d'actifs dedans Donc et make-up et actifs Pareil de manière générale Avril Ils sont bien Si vous n'avez pas de problématiques de peau bien particulières Si vous n'avez pas d'exigences particulières Enfin voilà Si vous voulez juste un peu plus clean que le conventionnel Alors allez sur avril Et en plus en termes de budget C'est sûr et certain Ils sont moins chers Mais en termes de qualitatif D'irritation éventuellement à long terme Eux ils utilisent quand même pas mal d'alcool Ou d'ingrédients un peu plus sensibilisants Mais surtout il n'y a pas énormément d'actifs dedans 100% pure Pour le moment dans les bases de teint Je trouve que c'est la meilleure Mais en termes de rendu et de sensorialité On va dire de texture Avril Charlotte Biot est 100% pure C'est pour moi la même chose Charlotte Biot a un peu plus d'actifs je pense d'ailleurs Que avril Mais sinon j'irais plus vers une base illuminatrice ou matifiante Vous voyez directement la différence sur votre peau Que là on dirait tout simplement une crème de jour Ensuite le fond de teint avril On en parle Donc là on est quasiment deux heures après que je me sois maquillée Et franchement le fond de teint n'a pas migré Il n'y a pas d'oxydation Il n'y a pas de zone de délimitation de sécheresse Je suis agréablement surprise Après encore une fois Je vais l'utiliser ou je vais le donner pour faire plaisir Mais c'est pas un fond de teint que je vais racheter Dans le sens où moi je suis à fond en tout cas pour le moment Madara qui me convient par rapport à mon type de peau Mais aussi en termes d'actifs qu'il y a dedans Pour du coup compenser le maquillage Qui peut parfois être desséchant si on l'utilise tous les jours Donc ça tombe avril là me convient Mais si je l'utilise tous les jours Peut-être qu'il va sensibiliser ma peau Peut-être que ma peau va être en manque de quelque chose Voilà dans celui de Madara par exemple On a de l'acide hyaluronique On a des actifs antioxydants On a un SPF 15 Ce qui n'est pas à négliger On va dire à long terme Si on se maquille souvent ou de temps en temps Mais franchement si vous n'avez pas un gros budget Pour le fond de teint Et que vous avez une peau normale Sans exigences particulières Moi je trouve Je suis super étonnée Franchement et la couvrance c'est très très bien D'ailleurs en parlant de Madara Avril Et bien on avait fait un œil Avril Un œil Madara Avril a un peu filé Madara aussi C'est ça que je vous dis En fait ils filent tous après x heures Et c'est normal Et c'est pour ça que moi généralement Je viens Je reprends ça Comme ça Ou mon beauty blender Ou alors Si je suis ailleurs Et que je n'ai pas ça sous le coude Et bien je viens tapoter comme ça Avec mes doigts Et ça fait vraiment le taf Je pense que déjà à partir d'un certain âge On n'a plus trop le choix Et puis pour en avoir discuté avec Viva Donc Makeup Artist C'est totalement normal C'est juste qu'à ce moment là Il faut utiliser éventuellement une bonne base Ou alors bien poudrer directement Dès qu'on a mis Ça limite Et ça rallonge On va dire Le filage dans les ridules Mais donc si je devais décrire On a Avril d'un côté Qui est un peu plus couvrant Au niveau de la texture C'est un peu plus crème épaisse comme ça Tandis que Madara C'est fluide C'est beaucoup plus facile Et agréable à appliquer Et en couvrance moyenne Avril couvrance moyenne plus Je veux dire ça comme ça Pareil au niveau de la compo Un peu plus actif au niveau Madara Un peu moins actif au niveau d'Avril Voilà ça c'est vous qui voyez Il y a des personnes qui disent Que ça picote Avril Moi ça n'a pas picoté Pourtant mes yeux sont quand même Assez sensibles Donc voilà Ensuite on a la poudre de typologie Qui pareil Est-ce qu'on peut vraiment se manquer Sur une poudre libre matifiante Est-ce qu'on peut vraiment se foirer Oui Si elle est colorée je pense Ici on est sur quelque chose de neutre Donc pour tout type de peau On a du zinc aussi dedans Qui va permettre de matifier De réguler un petit peu L'excès de sébum sur la zone T Ou surtout le visage Si on a une peau grasse De manière générale Mais non très bien Très bien Et en plus à base de bambou Quelque chose comme ça C'est possible J'avais vu passer ça Je ne sais plus J'irai voir si ça vous intéresse Mais donc voilà Ensuite Ma très belle découverte Donc le bronzer stick Et le blush stick De Charlotte Bio Enfin ça je pense Que je vais les utiliser Je vais les réutiliser Enfin je... Très bonne surprise De un pour leur facilité En plus Bah quand je ne me maquille pas Je ne me fais pas le teint Etc Moi généralement Je fais bronzer Blush Anti cernes Et sourcils Et je sors comme ça Même pas besoin De mascara à eau Donc euh Pour moi Ils sont vraiment top Alors bon là J'ai les flashs A fond sur moi Vu qu'il fait quasiment noir Ça fait très naturel J'espère qu'on le verra Et on peut toujours rajouter Si on en veut plus Diminuer Si on en veut moins Et retirer Enfin c'est super modulable C'est hyper facile D'utilisation Donc pour moi C'est un oui C'est un big oui Et les couleurs sont très jolies Il y a juste L'highlighter Qui pour moi J'aime bien C'est ok Parce que j'ai un sous-ton En soi doré Mais si vous avez un sous-ton rosé Ou que vous n'aimez pas le doré Peut-être pas vous diriger vers celui-là Pour le moment Ils n'ont qu'une teinte Après si vous avez un sous-ton rosé Et que vous aimez bien le doré sur vous Allez-y hein Ça c'est une question de goût après hein Mais les sticks Je valide complètement Mascara sourcils Bah ça Comme je vous ai dit Je connaissais déjà Ça m'appartenait C'est parce que j'avais envie De maquiller les sourcils À part que je me suis un peu foirée C'est toujours comme ça Quand on se filme Quand on se foire Mais moi c'est un indispensable Tous les jours Je suis obligée de fermer mes sourcils Ça fait très longtemps d'ailleurs Que je n'ai plus défini au pinceau Ou au crayon Mes sourcils Ça va tellement vite le matin Et ça fait tellement une différence Que j'adore Et de toute façon Je vous mettrai tout en barre d'infos Mais pour ceux qui demandaient Donc c'est la teinte numéro 4 Donc c'est la plus foncée Dans celle de Madara Au niveau des mascaras Et bien écoutez Moi je n'aime pas trop déjà L'embout Je suis team silicone De plus en plus brosse Mais c'est surtout La texture qui est sèche Et donc à la fin de la journée Vous pouvez être sûrs Que votre cil va redescendre Directement Enfin voilà ça va redescendre Je n'ai pas bien aimé Après c'est une question de goût Mais moi non Par contre Pure Valery Lui Et c'est une très bonne surprise Déjà le côté base et mascara Deux en un Ça c'est top Je ne pense pas dans le naturel Avoir déjà vu ça Dans le conventionnel Oui bien sûr Ou dans le naturel Deux séparés peut-être Peut-être au niveau de Cosas Ou je ne sais plus quelle autre marque Mais oui ça existe Mais pas deux en un Comme ça Enfin en tout cas Pas que je sache Très bonne surprise Juste moi j'aurais peut-être dû attendre Que ça sèche bien Avant d'appliquer Le mascara par dessus Et donc du coup Déjà la base On le voyait Ça allongeait énormément Limite on aurait dit Que ça te rajoutait du cil Que tu n'avais pas Et ensuite on vient remettre Le noir Sachant qu'ici j'ai mis Que une seule couche Donc j'aime bien Généralement en mettre deux Et donc à mon avis Ça pourrait encore mieux Donner avec deux couches Mais ça encore une fois Question de goût Mais donc c'est un oui Pour moi Pour celui-ci Malheureusement nous avons Un flop Bon on avait déjà Un semi-flop Avec la base de teint Qui pour moi Je ne pense pas Qu'elle va changer grand chose On dirait plus une crème de jour quoi Mais voilà Mais sans lui Le bénéfice du doute Mais flop avec la palette De Lily Lolo Plus en termes de pigmentation Je pensais qu'éventuellement Ils avaient retravaillé Un petit peu leur formulation Par rapport Il y a 5-6 ans Quand j'avais testé Leur première palette Mais non c'est la même chose Il faut reprendre Sans cesse du produit Etc Certains diront Oui mais mets une base à paupières Chose que tu n'as pas mise ici Oui c'est vrai Mais les bases à paupières C'est bien Elles vont accrocher Mais si le pigment n'est pas pigmenté Qu'il faut à chaque fois rajouter par dessus Je ne suis pas sûre que ça va Voilà Si c'est pour faire du chipotage On va y arriver Ce n'est pas ça Mais c'est pour faire du chipotage Voilà Moi quand je mets des sous dans une palette J'ai envie qu'elle soit quand même Assez pigmentée Et c'est vraiment dommage Parce que les couleurs sont vraiment très jolies Que ce soit celle-là Ou l'autre Gold C'est laquelle Golden Hour Dommage Parce que les tons J'aime beaucoup Donc je pense que je vais la donner à ma fille Ou à toute autre personne dans mon entourage Qui l'aimerait bien Oui le make-up est sympa Oui voilà Mais j'ai dû quand même rajouter Retravailler Qu'avec d'autres palettes Ça aurait été peut-être plus pigmenté Donc du coup Pour moi Voilà c'est un flop Et parlons de cette dernière petite pépite Ce beau rouge à lèvres Qui Ne se transfère pas Il faut certes Attendre un peu plus longtemps Qu'un rouge à lèvres Sans transfert conventionnel Mais ça vaut la peine Quand on sait que la compo est beaucoup plus clean Et cette couleur est très jolie Je trouve Passe-partout pour tous les jours Ils ont demandé un peu plus rouge Un peu plus mauve Enfin voilà Ils devraient élargir d'ailleurs Leur palette de couleurs Parce que ça fait longtemps Qu'ils ont plus sorti de nouveaux lip tint Mais il y a déjà de quoi faire Et c'est plutôt pas mal Voilà voilà J'espère que cette petite vidéo make-up vous a plu Qu'elle a pu vous faire découvrir des nouveautés Ou des produits que vous connaissiez de nom Mais que vous n'aviez jamais vu en application sur le visage Bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Si vous visionnez cette vidéo le soir Et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz